Hi, salut tout le monde! Là, je m'adresse à mesdames aujourd'hui. Pourquoi je dis mesdames, Antoine? C'est parce qu'aujourd'hui, on parle de problèmes digestifs. Problèmes digestifs, comment ça que c'est les femmes? C'est juste qu'en pratique, les femmes sont souvent un peu plus touchées au niveau des problèmes digestifs. De mon expérience à moi, puis Antoine va peut-être pouvoir confirmer aussi. On va parler aujourd'hui de constipation, OK? Ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on parle, justement, qu'on décortique. OK, c'est quoi? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a de la constipation? Puis quand est-ce que c'est juste peut-être normal aussi? Puis quoi faire un petit peu par rapport à ça? Puis ça, ça me fait justement penser à quelque chose qui nous est arrivé justement avec l'équipe. Il y a une cliente qui est venue nous voir. Elle était venue voir Will, exactement. Puis suite à une évaluation initiale de son cas, c'était une fille qui avait de la constipation, la grosse constipation, depuis, m'ont dit qu'elle avait 12-13 ans. C'était incroyable. Puis là, on parle de comme une fois par semaine, aller à la toilette. Ça fait que c'était pas drôle. Ça se sentait pas tant bien. Puis après quelques ajustements qu'on a faits, tout de suite, tout de suite, elle est revenue comme quand même assez normale, merci. Elle était vraiment, vraiment contente. Ça fait que c'est ça. Moi, je trouve ça cool, ce genre d'histoire-là, où c'est que des fois, c'est pas grand-chose. On fait deux, trois changements, puis on vient de corriger beaucoup de problèmes drits. Puis après ça, tout le reste, comme on le sait, quand on parle des fois de digestion, quand la digestion va bien. Mais après ça, on a vraiment beaucoup plus... Ça va vraiment mieux au niveau des résultats après. Donc, c'est un peu ça. Fait qu'Antoine, je sais pas si... T'avais-tu une stat au niveau de la constipation? Quelque chose? Un sondage? J'ai pas de stat au niveau de la constipation. Qu'est-ce que je peux dire, par exemple, c'est que... Comme tu l'as dit, c'est majoritairement les femmes qui vont être touchées par ça, je peux dire ça. Pourquoi, selon toi? C'est une bonne question. Je pense qu'en pratique, on le voit... Parce que, d'un fond, ça peut impacter les hommes comme les femmes. La première cause de constipation, c'est l'hydratation. Souvent, c'est les femmes qui s'hydratent le moins. Je pense que c'est juste ça. Aussi... C'est drôle, parce que... Tu sais, les fameuses gourdes... Parce que moi, tu parles d'hydratation, puis j'ai juste... Tu sais, la gourde... La grosse gourde qui est écrite, genre... You can do it... Juste trois litres qui restent, puis... Mais tu sais, j'ai... Je veux pas avoir l'air sexiste, mais j'ai jamais vu un homme avec ça. Jamais. Littéralement jamais. J'ai comme que vu des femmes. Fait que... On dirait que j'ai comme la pensée contraire, que c'est plus les femmes qui pensent à boire de l'eau. Mais ils doivent de quoi là-dessus? En pratique, pour ma part, c'est ce que je remarque. C'est un peu plus difficile de boire de l'eau chez les femmes. Pas tout le monde, on s'entend. Mais la majorité. Ça, puis d'autant plus aussi, ils ont leur cycle mensuel. Donc, ça, ça peut influencer aussi la digestion. Et aussi, ils sont souvent plus stressés. Du moins, on s'entend qu'il y a des... Ou peut-être qu'ils stressent un plus gros impact chez... Peut-être. Après, c'est peut-être une corrélation à faire là-dessus. Mais l'idée, moi, ce que je vois vraiment, c'est comme plus de dotation qui est en ligne de compte là-dessus. Donc, évidemment, dans le fond, quand on parle de constipation, la cause première, comme je l'ai dit, c'est l'hydratation. Puis l'hydratation, ce n'est pas juste de boire de l'eau. Parce que c'est pour boire de l'eau et ne pas être hydraté. Donc, l'idée, c'est que ça prend des électrolytes, ça prend des minéraux. Quand on parle d'électrolytes, on parle, par exemple, du sodium. On parle du potassium. On parle du calcium. On parle, par exemple, du magnésium. Toutes les minéraux, finalement, vont agir comme électrolytes. Et à ce moment-là, ça aide aussi à retenir l'eau dans les cellules. Donc, ça, c'est super important là-dessus. Et c'est ça. L'autre chose aussi, c'est, on parle beaucoup du stress, finalement, qui va impacter la digestion. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que, finalement, quand on parle du stress, ça va impacter la motilité, donc le péristatisme, la segmentation au niveau de l'intestin. Donc, la façon dont l'intestin se contracte puis fait pousser, finalement, les selles dans l'intestin. Et donc, le stress peut jouer à ce niveau-là et donc réduire le mouvement au niveau de l'intestin. Et donc, ça peut créer de la constipation. Et quand on parle de constipation, on n'a pas fait le point, mais on parle, on caractérise la constipation comme on ne va pas au sel à partir de plus de trois jours. Donc, c'est une journée sur deux. Ce n'est pas nécessairement de la constipation si on se vide complètement. Si on ne va pas au sel plus de deux jours, au deux jours, finalement, puis nos selles sont plus dures. Donc, il y a une échelle de Bristol qu'on appelle. Donc, c'est des types de selles, des types 1 à 7. Type 4, c'est l'idéal. Type en bas de 3, un peu plus dure, finalement, comme selles. Type en haut de 5, c'est plus de la diarrhée, finalement. Donc, l'idée, c'est qu'en bas, si vous avez du type 1, 2, 3, allez googler ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est ça, ça peut être des Nesquik. Nesquik, ça serait de mettre une image. Les crottes à la lapin. Ça fait que ça ressemble à une image. Ça ressemble à ça. Une fois ou deux jours, par exemple, puis que vous n'avez pas le sentiment de vous vider, fort probablement que c'est de la constipation. Type 4, serpent. Serpent, c'est ça. Serpent, ça fait une belle ligne. Type 7, monster. C'est ça. Type 7, c'est une flaque. C'est ça. Donc, quand vous avez un gastro, type 7. Je vais vous donner une idée. On veut un serpent, nous. C'est ça. On veut un serpent. C'est ce qu'on veut dans la plupart, qu'on veut se rapprocher du serpent. Exact. Si vous êtes là forcés comme votre vie, c'est un autre signe aussi, que ça se peut qu'il y ait de la constipation. Ça se peut qu'il y ait des monsters. C'est ça. Ça, c'est la constipation. Ça s'accompagne souvent de gaz et de ballonnement. Évidemment, dans le fond, parce que s'il reste des selles, vous allez sentir que ça prend de la place, donc vous allez sentir ballonné, tout ça. Et les selles qui vont rester là, ça va produire des gaz, donc ça fermente, tout ça. Évidemment, ça peut causer des gaz. Donc, ça, c'est vraiment que tu fasses de ça. Et c'est très, très, très fréquent, la constipation, quand même, en pratique. L'idée, c'est qu'on peut caractériser ça de deux façons. Donc, des trucs qui sont événementiels. Je ne suis pas sûrement à ça, j'ai arrivé, Matt, que tu t'en vas en voyage, puis tu ne le sens pas pendant trois jours. Oui, définitivement. Toutes les fois. C'est ça. Toutes les fois, ça fait ça. Puis, on n'est pas tout seul. L'idée, c'est que ça arrive pour la plupart du monde. D'un, parce qu'on change notre horaire. OK, donc, le système de gestion fonctionne beaucoup avec les rétiles circadien, donc vraiment chronométré. OK, puis je vous dis, c'est à la minute près. Donc, si, par exemple, vous vous levez une heure plus tard que d'habitude, ça se peut que ça cause la constipation. Ça se peut que cette journée-là, vous y allez plus tard ou même pas du tout, OK? Parce que ce n'est pas votre temps d'y aller normalement. OK, donc, quand vous êtes en voyage ou vous vous déplacez chez un ami ou quoi que ce soit, ça se peut que vous vous déplacez votre horaire. Votre horaire n'est pas la même, donc vous n'allez pas aux toilettes. Le cycle circadien est impacté. Exact. Donc, ce n'est pas l'enfer, c'est juste une journée ou deux. Il ne faut pas qu'il y ait pas de temps avec ça. L'autre chose ici, si ça se joue, on se déplace en voyage, on n'est pas chez nous. Donc, il y a un environnement aussi dans lequel on vit qu'on est plus à l'aise, finalement. Donc, exemple, souvent, vous avez remarqué ça que les femmes, je généralise encore une fois, mais ont moins tendance à aller aux toilettes, au travail. Donc, ça, on voit souvent, ou quand elles sont à l'extérieur, tout ça, OK? Ils vont plus aller à la maison, mais pas à l'extérieur. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois en pratique. Et donc, il y a ce concept-là aussi, ils se retiennent plus, OK? J'en entends des gens qui sont comme, « Ah, pas moi! » Non, c'est ça. Moi, je vois, puis tout le monde la sait, ça. Donc, il y a le fait que, souvent, quand on se retient, il ne faut pas s'en retenir. Quand on a envie, il faut y aller. Il faut vraiment y aller, parce que sinon, c'est là qu'on crée la constipation. Donc, ça, c'est vraiment les causes qui sont les plus communes. Donc, on se retient, l'hydratation et le stress pour entrer en ligne de compte avec ça. Il y a d'autres causes, je ne veux pas rentrer trop là-dessus, parce qu'on court à peu près 90 % de la constipation juste avec ça, OK? Donc, Matt, si tu es constipé, quoi faire? Donc, le but, ça serait juste d'augmenter ton rotation. Souvent, la constipation va arriver, surtout quand on veut perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'on diminue les calories, donc on diminue le nombre de fibres. Donc, les faits vont aider à la constance des selles. Non seulement ça, quand on veut perdre du poids, on augmente notre activité physique. Donc, si on augmente notre activité physique, on sue plus, on dépense plus, on a besoin de plus d'eau. Et à ce moment-là, les gens ne boivent pas plus d'eau. Donc, c'est important d'augmenter de l'hydratation de sorte qu'on augmente la quantité d'eau qu'on boit et surtout qu'on augmente la quantité d'électrolytes qu'on boit. Parce que les électrolytes, ça se trouve aussi dans l'alimentation, dans les végétaux, tout ça. Mais on mange moins, donc on en a moins aussi. Donc, ça peut être intéressant d'augmenter notre apport, par exemple, en sodium ou en potassium, en mangeant plus de légumes, par exemple, ou en salant notre bouffe un petit peu plus à ce niveau-là. On pourrait très bien aussi acheter un supplément d'électrolytes puis en boire au coin de la journée. L'autre chose aussi, quand on perd du gros, souvent on utilise des stimulants, pas pour la majorité des personnes, mais certaines personnes vont utiliser plus de stimulants. Donc, on sait que les stimulants vont jouer au niveau des électrolytes puis ils vont faire aussi un effet diurétique. Donc, c'est important aussi d'augmenter l'hydratation à cause de ça. Ce qui arrive, c'est qu'on a moins d'eau dans l'intestin, on absorbe bien notre eau et donc on flushe un peu plus. Les sels sont plus secs, donc on en vient constipé à cause de ça. Donc, le premier truc à faire, c'est qu'on augmente l'hydratation par le rapport en quantité d'eau, par les minéraux qu'on mange ou on peut en rajouter par les supplémentations. Puis, est-ce que les Monsters, c'est une bonne affaire pour s'hydrater? Non. OK. Donc, évidemment, dans le fond, c'est de l'eau. C'est gros gazévier, mais il y a de la caféine aussi dedans. Donc, évidemment, la caféine, c'est un diurétique. Il y a plein de sodium. Il y a du sodium. OK. Mais ce n'est pas un truc pour s'hydrater. Si vous voulez vous hydrater, buvez de l'eau. Exact. OK. Sinon, il y a des trucs comme du pédialyte ou du gatorade ou des affaires la même. Le pédialyte, c'est lié. C'est ça. C'est vraiment fait pour ça. Évidemment, dans le fond, ce n'est pas sans sucre, par exemple. Mais l'idée, si vous voulez avoir de quoi de sans sucre, il y a des boissons qui existent. Oui, du gatorade. C'est une sorte d'électrolyte. Ça va vous aider à vous hydrater de toute façon. Mais le machin des électrolytes, on va trouver ça dans la bouffe en soi, dans les végétaux, etc. Donc, ça prend des minéraux là-dessus. OK. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Puis, dans le fond, dans les suppléments aussi, on prend, par exemple, des EA ou des carbs. Souvent, ils en rajoutent aussi. Ça fait qu'intra-workhouse, vous en avez au moins là-dessus. Oui. OK. Donc, ça, c'est la chose à faire. Ensuite de ça, évidemment, on parle vraiment de la motilité. Donc, un des trucs pour augmenter la motilité de votre système digestif, la façon dont votre système digestif contracte pour pousser les seins d'intestin, c'est l'activité physique. OK. Et souvent, les personnes qui sont concipées ne bougent pas beaucoup dans la journée. Donc, ils vont rester assis de la journée, tout ça. Donc, ça va être intéressant d'augmenter l'activité physique pour, justement, créer une motilité. Donc, ça prend une activité physique au moins d'une demi-heure. Puis, évidemment, il y a des degrés d'activité physique. Donc, il y a différents activités physiques qui vont aider plus qu'un autre, finalement. Si tu es assis sur ton vélo, évidemment, tu ne bouges pas vraiment. Oui, ça va aider. OK. Ça va circuler sans, tout ça. Ça va aider. Reste que, exemple, tu fais du yoga, puis là, tu bouges dans toutes les directions de votre tenteur, tout ça. C'est sûr que ça n'aura pas le même impact sur ton système digestif. Donc, si vous avez vraiment constipé et que vous voulez régler ça, elle dit peut-être plus avec une activité où vous bougez plus que juste du vélo, par exemple. Donc, ça peut être une idée. Après 30 minutes, 5 fois par semaine, ça a été démontré très efficace pour la constipation puis l'augmenter, finalement, la segmentation puis le mouvement nouveau des intestins. Donc, c'est une des affaires que je mettrais en premier lieu. Hydratation plus ça. Sérieusement, vous avez réglé plus de 90 % de vos constipations. Puis, je pense qu'il y a aussi le fait de ne pas capoter avec ça. De ne pas faire, je suis constipé. Tu sais, je pense juste, un peu comme tu dis, regarde ce que tu peux mettre en place. C'est d'analyser un petit peu les dernières affaires, qu'est-ce que tu as mangé ou juste ton... Ah, c'est vrai, maudit. Je n'étais pas chez nous, pas en tout. C'est clair que c'est à cause de ça. Ou juste d'être plus constipé, un petit peu plus self-aware. Puis quand tu as de la constipation, je ne capote pas avec ça. Ça va se placer. Exact, parce que c'est souvent événementiel. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui se passe. Tu n'es pas chez vous. Tu es plus stressé d'un coup. Tu as mangé plus vite. Oui, ou tu as cheaté. Tu as mangé de quoi comme que ça n'a pas super bien passé. Puis là, parce que souvent, on va dire, mais ça, c'était samedi. Mais là, on est rendu lundi mardi. Oui, mais ça se peut. Oui, ça se peut que ça se rende là. Exact. Ce n'est pas à cause que tu étais constipé une semaine. Tu as un épisode de constipation. C'est vraiment des épisodes. C'est l'enfer. Ou que ça commence à être plus problématique. Tu ne vas pas aux toilettes pendant une semaine complète. Puis ça se répète de semaine en semaine. Là, ça commence à être un peu plus chronique. Et donc là, il faut agir un peu plus. Faites juste avoir votre mode de vie normal. Puis ça va se régler automatiquement. C'est la majorité des coûts. Après ça, il y a des coûts plus spécifiques que tout ça. C'est d'autres choses. Mais vraiment, comme tu dis, il y a tellement de gens qui tombent constipés une journée ou deux. Puis là, ils capotent. Puis là, ça stresse. Fait que là, diminuer la motilité. Fait que là, ça empire. Puis là, ils font juste penser à ça toute la journée. Faut vraiment arrêter de penser à ça. Faut décrocher complètement. Le corps, il va faire son travail. De toute façon, il faut que ça se passe. Fait que ce serait quoi un petit peu comme le takeaway que tu veux que les gens retiennent après ce podcast-là? Fait qu'un, ne pas capoter. Donc, laissez votre corps aller. Puis, faites juste analyser ce que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait qui pourrait augmenter la constipation. Première cause de constipation, de l'hydratation. Exact. De l'hydratation. Donc, c'est important de s'hydrater comme il faut de l'eau, des électrolytes. Puis, par électrolytes, on parle de minéraux qu'on retrouve, par exemple, dans la nourriture où on peut se supplémenter. L'autre chose, l'activité physique. Donc, 30 minutes, 5 fois semaine, c'est très efficace pour la constipation. Donc, bougez. Donc, restez pas assis. Bougez, que ce soit une marche, que ce soit un cardio, quoi que ce soit. Donc, c'est important de bouger. Ça va vraiment aider les syndromes de constipation. Donc, commencez avec ça. Puis, allez voir que ça va vraiment aider au niveau de la constipation. Fait qu'en espérant que ça puisse un petit peu vous aider à avoir une meilleure compréhension de c'est quoi la constipation, quoi faire quand on en a. Fait que sur ce, merci tout le monde de nous avoir écouté. Puis, on se revoit dans un prochain épisode. Ciao.